... Alors, vous le voyez, le criminel de guerre nazie, Laszlo Tchattari, qui a été arrêté ce matin en Hongrie, plaît de non-coupable à l'accusation d'avoir participé à la déportation de près de 16 000 Juifs vers plusieurs camps de la mort. Il affirme avoir simplement obéi aux ordres de 1941 à 1944, alors qu'il était, semble-t-il, chef de la police d'un village en Tchécoslovaquie. J'en discute avec Luciano Del Négro, qui est le vice-président du Conseil consultatif des relations juives et israéliennes. Bonjour. Bonjour, madame. J'imagine qu'une telle arrestation, ça doit ramener beaucoup de souvenirs pour bien des gens. Ben, regardez, je pense que l'ensemble de la communauté juive, ou de l'ensemble des communautés juives à travers le monde, sont soulagés de voir qu'une personne aussi notoire que M. Satari a été finalement arrêtée, et qui va être traduit en justice, et que justice va être rendue. Oui. Et ce, malheureusement, quoi. 64 ans après avoir fait l'objet d'une sentence de mort par un tribunal à Tchécoslovaquie en 1948. Il y a déjà très longtemps, non ? Il y a déjà très, très, très longtemps. Alors, il a été traqué pendant près de 60 ans, si on peut dire. Il a été... Bon, regardez, c'est toujours un problème avec les milliers, les dizaines de milliers de criminels de guerre qui ont fui à travers le monde. Après la guerre, oui. Après la guerre, évidemment, il y a toute une liste de gens notoires que ce soit... Et donc, dans ce cas-là, ce monsieur s'est réfugié au Canada. Oui, il s'était réfugié au Canada et il avait été retracé, d'ailleurs, au Canada. Comment ça s'était passé ? C'est ça. Il avait été retracé au Canada et donc, il y a eu des procédures entamées contre lui. Et bon, avant que les procédures puissent aboutir, il a décarpé. Il s'est réfugié en Hongrie, comme on voit aujourd'hui. Et donc, on était sur le point de l'arrêter au Canada ? C'est ça, parce qu'il faisait l'objet des procédures afin qu'on puisse lui enlever sa citoyenneté canadienne. Parce que, comme vous le savez, du moment qu'on met dans une demande de résidence permanente ou dans une demande de citoyenneté, on s'expose à des procédures appropriées. Et dans le cas de monsieur, monsieur, évidemment, avait omis de dire qu'il avait appartenu à une organisation dont le but était le traquage et la répression à l'égard de la population juive. On sait que la communauté juive a plusieurs membres qui sont à la recherche de ces criminels de guerre. En tout cas, on l'a fait beaucoup, beaucoup dans les années suivantes à la guerre. Est-ce qu'on savait qu'il était présentement en Hongrie ? Regardez, c'est le Sun qui l'a retracé. Donc, il y avait eu des rumeurs à cet effet-là, puis effectivement, qui se sont avérées fondées. Donc, dans ce cas ici, effectivement, on est heureux. Oui. Quoique, bon, après tellement d'années, là, c'est clair que Montréal est une des villes au monde où il y a un grand nombre de survivants de la Shoah, donc un très grand nombre de personnes. Nous avons un centre comératif sur l'Holocauste à Montréal. Oui, oui. Dans nos logos, on compte sur Côte-Saint-Catherine. La communauté est très, très active pour préserver la mémoire, parce que, comme vous savez, l'histoire, si on n'apprend pas, on est... Il faut en tirer des leçons, comme on dit. C'est ça. Dites-moi, à 97 ans, est-ce qu'à votre avis, il est un peu vain de tenter d'arrêter M. Chattari ? Mais regardez, sur des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, il n'y a pas de prescription, n'est-ce pas ? Et là, je n'ai jamais, à fin du compte, une excuse à ce niveau-là. On pourrait peut-être faire le parallèle d'une part des gens, à fin du compte, qui sont rendus coupables ou dont des accusations pèsent d'une lourdeur aussi importante. Et, malheureusement, comme on voit aussi au Québec, regardez, dans les cas d'abus sexuels dans les familles... Oui, souvent, ce sont 20 ans, 30 ans, 40 ans après. C'est ça où les enfants, finalement, réussissent par se libérer de ce qu'ils ont vécu. Est-ce que le gouvernement canadien prend toutes les mesures, à votre avis, pour tenter de retracer ces personnes ou encore, du moins, de vérifier leur citoyenneté pour procéder le cas échéant ? Oui, regardez, nous, c'est uniquement en 2000 qu'il y a la loi contre les crimes de guerre contre l'humanité qui a été légiférée. Oui. Auparavant, il y avait, c'était un peu... il n'y avait pas vraiment de cadre juridique à part le cadre criminel. Donc, ça s'attardait avant d'aboutir. Évidemment, il y avait eu un comité du juge Jules Deschenes qui avait commencé ses travaux en 1986 sur la question des criminels de guerre présents au Canada. Donc, actuellement, on parle d'à peu près 1500, à fin de compte, criminels de guerre et de criminels contre l'humanité de tous les pays, tous les pays qu'on fort dit. En terminant, je reviens au dossier de M. Tchattari. Est-ce que ça vous surprend qu'il plaide non-coupable et est-ce que c'est un procès que vous allez suivre de près ? Oui, effectivement. Puis, le gouvernement canadien nous a donné quand même des assurances qu'ils vont... qu'ils sont déterminés à entamer des procédures contre toute personne qui s'est rendue coupable de crimes de guerre, des crimes de criminels contre l'humanité. On a fait ça. On en a parlé à M. le Premier ministre Harper. On a reçu des assurances aussi du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, M. Jesse Kennedy. Mais oui, Kenny a cet effet-là. Donc, on est rassurés qu'à fin de compte, on comprend ça au sérieux et que la justice va être rendue. M. Del Négro, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au revoir.